... Tout a une fin dans la vie. C'est du moins ce qu'il nous semble. Le plus agréable des baisers peut paraître durer une éternité, mais il doit bien s'achever lui aussi. Et le soleil se couche invariablement à la fin d'une belle journée. Tout empire, même le plus puissant, finit par s'effondrer. Chaque espèce est vouée à l'extinction, et notre fin à chacun est elle aussi inévitable. Faut-il vraiment que tout finisse, y compris l'univers et tout ce qui le compose ? Quand cette fin arrivera-t-elle ? L'humanité aura-t-elle disparu depuis déjà longtemps ? Ou bien existe-t-il, au-delà de l'éphémérité, quelque chose qui peut vraiment durer pour l'éternité ? Pour imaginer comment tout pourrait se terminer, il faut remonter au commencement de tout. Pour prédire le futur du univers, vous devez savoir sa histoire et son contenu. Nos télescopes actuels peuvent capturer une lumière ayant voyagé vers nous pendant des milliards d'années, et regarder très loin dans l'espace-temps, jusqu'au balbutiement de notre univers. Des calculs nous permettent d'approcher de très près l'origine de l'univers, sans l'atteindre tout à fait. Comment tout a-t-il commencé ? Comment la lumière fut-elle ? Sur ce point, nous sommes pour l'instant dans l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou il y a encore d'autres spéculations, comme un string gas, c'est une histoire. Ou un réseau où il n'y a pas de géométrie, et la géométrie se forme plus tard. Ou des membranes de haut-dimensionales, qui sont collidées. Il y a beaucoup de histoires. En revanche, on arrive désormais à décrire assez précisément ce qui s'est passé ensuite. L'espace s'est dilaté, la matière répartie de manière inégale s'est regroupée sous l'effet de la gravitation, les étoiles sont nées de nuages de gaz, des galaxies et des amas de galaxies se sont formées, et autour des étoiles, des planètes sont apparues. C'est l'univers tel que nous le connaissons et dont le ciel nocturne nous donne un aperçu. S'il nous est aujourd'hui possible d'en douter ou pas, c'est parce qu'il y a environ 4 milliards et demi d'années, dans un système solaire situé dans un des bras de la voie lactée, la Terre est née et sur cette Terre, la vie, puis l'être humain. Nous ne savons même pas précisément comment la vie est apparue. Sommes-nous un accident ou un coup de chance cosmique ? Ou est-ce une situation classique et la Terre n'est-elle qu'un monde habité parmi tant d'autres ? Quoi qu'il en soit, nous sommes là et nous sommes doués de conscience. Nous pouvons réfléchir à notre propre fin et même au-delà. Nous interroger sur ce qui attend notre univers ainsi que notre espèce. Tenter peut-être de gagner l'éternité grâce à des œuvres immortelles, des exploits ou des atrocités. Mais une chose semble faire obstacle à tous nos rêves d'avenir et d'éternité, la dégradation, l'entropie croissante. La entropie est un maçon pour la ordonnée dans un système. Et la ordonnée dans un système, elle augmente, parce que c'est le plus possible, ce qui peut se passer. Si je les deux flûsig-quêtes, c'est possible que ces deux flûsig-quêtes, c'est possible que ces deux flûsig-quêtes nebent s'ils nebent. Ce qui ne peut pas s'ils nebent. Mais ça ne peut pas s'ils se passer. Parce que ça plus plus possible. On peut imaginer que le liquide rouge s'accumule dans une moitié du verre, ou qu'il forme l'autoportrait de Van Gogh. Physiquement, ce serait possible. Mais c'est extrêmement peu probable. De la même façon, des milliers de pièces pourraient atterrir côté pile. Mais la probabilité que cela arrive est faible. Il y a bien plus de configurations dans lesquelles pile et face apparaissent. Moins un état a de possibilités, plus son entropie est faible. De cette probabilité, il y a aussi l'expression de l'entropie que l'entropie ne peut pas se passer. C'est quasi tautologiquement vrai. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Ce principe, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Dans un système fermé, l'entropie totale ne peut que croître et non diminuer. Mais il est bien sûr possible de retourner toutes les pièces à la main. On peut créer de l'ordre, des configurations moins probables. Du moins par endroit. Autrement, la vie serait inconcevable. L'ordre est partout dans la nature. Sans une multitude de structures complexes, les êtres vivants tels que nous les connaissons ne pourraient exister. Unser Leben ist ein permanentes Angehen gegen Unordnung, also gegen Entropie, wenn man das so fassen will. Alles, was hier wächst und gedeiht, Wachstum, ja, als Lebenscharakteristikum, das ist das, was aus der Luft und aus dem Boden kommt. Was aufgenommen wird und umgeformet wird. Und hier wird Ordnung geschaffen. Sie sehen so ein wunderschönes Blatt, wie das geordnet ist. Es hat eine bestimmte Struktur. Les êtres vivants fonctionnent comme des machines à vapeur. Ils consomment de la nourriture et utilisent l'énergie libérée pour mettre de l'ordre dans leur corps. C'est-à-dire limiter l'entropie. Et comme l'entropie totale ne peut être réduite, ils la redistribuent à leur environnement. Par exemple sous forme de chaleur ou de molécules expirées. Voilà comment la vie s'organise comme un îlot d'ordre éphémère dans un océan de chaos. Seulement, si l'entropie de l'univers tout entier ne peut que croître et atteint un jour sa valeur maximale, cela veut dire qu'elle ne pourra plus baisser nulle part. Fini les îlots d'ordre. Mais alors, la vie mène-t-elle un combat vain ? Oui, c'est toujours difficile pour la vie et pour tous les systèmes organisés, qui doivent être envers l'entropie entropie. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile de trouver une énergie libre à l'aide d'un homme qui peut maintenir l'entropie. Dans la nouvelle d'Isaac Asimov, la dernière question, l'humanité pose régulièrement la même question à un ordinateur géant de plus en plus performant. Peut-on inverser l'entropie ? L'ordinateur ne parvient pas à donner de réponse. Pour la vie sur Terre, d'autres problèmes semblent toutefois plus urgents que la hausse de l'entropie. Le réchauffement climatique, les nouveaux virus, l'éruption de volcans géants ou les catastrophes cosmiques. Car un grand événement se profile déjà dans notre ciel nocturne. La galaxie Andromeda, qui est la plus grande galaxie près de notre milky way, est venu vers nous et dans environ 5 millions d'années, elles collideront. C'est une situation catastrophique. Les choses collideront avec l'autre, les planètes peuvent être partagées, qui ne sait pas. de plus en plus. Notre système solaire pourrait sortir indemne de cet impact. Il n'empêche que la vie sur Terre a une date de péremption. Au fil des 5 prochains milliards d'années, le soleil deviendra de plus en plus chaud, et un jour, il aura épuisé tout l'hydrogène de son noyau. Il y a de plus. Il y a helpless été en mode de plus. Le son donna on blé fiancé, donc la création de son neige a député. Il y a de plus. Il se affected à cela, qu'on a besoin d'une person qui éché. C'est le y epidemiologie des countries qui éve, où la la example de sonnette des assetes de l'Hilion. Ce que se dér Böyle à partir de sonnette, Donc, à peu près, nous devrions probablement trouver un autre planète. Le problème sera rapidement le même. Après avoir atteint le stade de géante rouge, le soleil se transformera en haine blanche de plus en plus froide, à la luminosité déclinante. La principale source d'énergie et de lumière de la vie telle qu'on la connaît disparaîtra. Et sans énergie, on ne peut pas lutter contre l'entropie. La quantité d'énergie que les civilisations avancées sont capables d'utiliser joue un rôle décisif dans un classement élaboré par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev il y a une soixantaine d'années, l'échelle de Kardashev. Selon lui, une civilisation de type 1 peut accéder à l'intégralité de l'énergie disponible sur sa planète. L'humanité n'en est pas loin, mais elle n'utilise pas encore toute l'énergie de la Terre. Sur cette échelle, elle serait donc une civilisation de type 0,75. Une civilisation de type 2 serait capable d'utiliser toute l'énergie de son système solaire, de voyager entre les planètes, de les rendre habitables et d'exploiter l'énergie solaire directement sur place. Enfin, une civilisation de type 3 pourrait exploiter l'intégralité de l'énergie d'une galaxie. Si son astre venait à s'éteindre, cela n'aurait donc pas d'impact sur elle. Mais même si l'humanité devenait un jour une civilisation de type 3 et pouvait utiliser toute l'énergie des étoiles de la Voie Lactée, celle-ci ne se renouvelle pas éternellement. Chaque étoile finit un jour par disparaître. Elles s'éteindront toutes, comme notre Soleil, ou exploseront sous la forme d'une supernova, avant de s'effondrer pour devenir un trou noir ou une étoile à neutrons. Un jour, l'ère des étoiles touchera à sa fin. L'univers deviendra un cimetière d'étoiles éteintes, de plus en plus froides, et de trous noirs pilleurs de matière en croissance constante et qui fusionnent parfois entre eux. Ce sont pourtant ces trous noirs qui pourraient devenir le radeau de sauvetage d'une civilisation avancée. L'énergie de rotation à leur bordure externe pourrait constituer l'ultime source d'énergie fiable de l'univers. Mais même les trous noirs ne sont a priori pas éternels. À une échéance qui nous est inimaginable, il finirait par s'évaporer du fait du potentiel rayonnement de Hawking. Le déclin progresse pas à pas. Toutefois, s'il ne semble exister qu'une direction possible pour l'entropie, la fin vers laquelle l'univers s'achemine dépend fortement de l'évolution de son expansion. Et pour cela, l'énergie noire est très importante. Nous savons que c'est environ 70% de l'université d'énergie, et que c'est... Il y a repulsif... Let's call it gravity. Et c'est tout nous savons. Nous ne savons pas ce que c'est, nous ne savons pas pourquoi c'est. Nous voulons juste les effets sur notre univers. Donc, l'expansion de l'univers dépend de qui vaut la lutte entre l'énergie noire, qui essaie de pousser les choses d'un autre, ou la gravité qui essaie de faire les choses ensemble. L'issue de ce combat pourrait mener à des scénarios totalement différents. Il pourrait être utile d'imaginer un petit point, un début de l'université, le Big Bang. Et based sur l'histoire du univers, nous savons qu'il s'expandait à un certain nombre d'accélérateur. Donc, c'est le point où nous sommes. À ce moment-là, les scénarios différentes se ressemblent comme ça. Le Big Bang scenario serait que l'université s'expandait à un certain nombre. Maintenant, il s'expandait beaucoup plus vite jusqu'à un point où il n'existe pas seulement la force de gravité, mais aussi les autres forces. Les forces de l'électromagnétique, l'électrique, ou une forte force qui contient les atomes. Donc, vous imaginez que non seulement les planètes sont répartis, mais aussi les molécules et les atomes qui construisent ces planètes vont être répartis. Les subatomiques vont être répartis. Donc, c'est le Big Bang scenario. Vous pouvez aussi imaginer qu'il s'expandait et il s'expandait à la même vitesse ou à la même vitesse, et il s'expandait pas tellement vite qu'il s'expandait tout, mais au moins, qu'il s'expandait les galaxies, les systèmes et les stars et les planètes. Donc, c'est le Big Bang scénario libre. Un espace qui poursuivrait son expansion de manière constante aurait d'abord des conséquences sur la portion d'univers à laquelle l'humanité aura encore accès à l'avenir. Dans ce scénario, rien n'interrompt la hausse de l'entropie. La matière se désagrège jusqu'à ses composants élémentaires et continue à se mélanger. Tout se disperse et s'éloigne. L'univers s'achemine ainsi vers son état final. La température approche du zéro absolu, tandis que l'entropie devient maximale. La vie telle que nous la connaissons n'est plus possible. Der Endzustand ist eine dünn verteilte Suppe von elementaren Teilchen, in denen gelegentlich mal Fluktuationen auftreten, so einfach stochastisch, durch Zufall, auch wegen Quantenmechanik. Kann das gelegentlich mal passieren, dass da mal Teilchen zusammenkommen und Moleküle machen, vielleicht auch gelegentlich mal größere Dinge. Aber im Wesentlichen hat man diese ganz dünn verteilte Suppe aus elementaren Teilchen, wo einfach nichts mehr passiert, weil die entropie halt maximal ist. Die Zeit wird, in theory, être etternel. Le temps, que l'on peut aussi comprendre comme le sens vers lequel l'entropie augmente, y aurait perdu toute signification. Das Problem ist, mit Zeit, es ist eine relative Sache. Du musst, eine Prozesse passieren und sagen, das ist die Richtung der Zeit passen. Aber wenn absolut keine Prozesse passiert, gibt es kein Konzept von Zeit. Aber du kannst auch von der gleiche initiale Univer ist aber jetzt die gravität ist stärker als die erhöhten des Universels. Also, das wird wieder wiederholfen, zu einem kleinen Punkt, das wäre der großen Szenario. Alles re-contractert. Galaxie, Etoile, Planäte. Als ob es der Universel inverser. der Universel ist, der Universel der Universel sehr heiße, denser und kompakt, ähnlich wie das, der Anfang des Big Bang. der Universel kann, eine neue Universel für die oder die 1000er Mal. Es wird wiederholfen. Alle Informationen des Universel werden verloren. Das nächste Universel wird nichts davon wissen. Also, man kann sagen, wie viele diese steckte oder wie viele es passieren. Vielleicht wird die Entropie wiederholfen in ein Universel nicht. Das wird nicht bei einer anderen, denn sie nicht auf Big Crunch oder Big Bounce. Aber welchen dieser 3 Scenarios wird werden? Bis jetzt alle diese Scenarios sind möglich auf die Geschichte des Universel und wir sind auf ein Punkt woher nichts kann passieren. Aber based on den Observen auf der Universel wird auf Universel in der Universel auf und Nous parlons de 10 ou 100 ans ou quelque chose. Une longue 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 période. Il y a des conséquences que si il y a des faits physiques qui ont des effets très petits, nous ne pouvons pas les mettre aujourd'hui. Malgré les incertitudes, il est question d'échéance qui dépasse notre imagination. D'ici quelques milliards d'années seulement, notre Soleil passera à l'état de géante rouge et s'éteindra. Il faudra des billions d'années avant qu'il n'y ait plus de nouvelles étoiles et que l'Univers ne s'assombrisse progressivement. Mais tout ça n'est rien comparé au temps qui s'écoulera avant l'évaporation des derniers trous noirs, avant que l'entropie ne devienne maximale. Si la vie dans l'Univers disparaît avec les dernières étoiles, combien aura duré cette fenêtre infime face à l'éternité de ténèbres qui suivra ? Mais tout pourrait aussi finir demain ? Oui, c'est possible qu'il y ait de l'université de se battre, que la vie se battre demain, quand l'Oise se battre, que l'Oise se battre. L'Oise se battre, c'est-à-faire, c'est-à-faire. C'est-à-faire, c'est-à-faire, et nous n'allons pas voir ce qu'il n'y a pas. Je pense qu'on a déjà commencé à comprendre comment fonctionner l'univers. Et nous verrons sûrement encore plus, si nous n'avons pas d'émerger. Des solutions insoupçonnées pourraient nous permettre d'échapper au sort de notre univers et à l'entropie. Par exemple, l'existence de nombreux autres univers. Il suffirait que certaines constantes naturelles soient assez proches des nôtres pour que la vie puisse y trouver des conditions favorables. Mais serions-nous en mesure de nous y rendre ? Nikolai Kardashev n'a imaginé que des civilisations allant jusqu'au type 3, capables d'exploiter toute l'énergie d'une galaxie. Mais ne pourrait-il pas exister des civilisations de type 4, capables d'utiliser l'énergie d'un univers entier ? A trouver des solutions pour survivre une fois les étoiles éteintes depuis longtemps ? Par exemple, avec l'énergie des trous noirs en rotation ? Et pourquoi pas des civilisations de type 5, qui pourraient carrément exploiter et explorer le multivers ? Je pense que c'est pour la science-fiction. On peut aussi penser à ce sujet, mais nous n'avons pas d'inviter à ce sujet de ce sujet. Nous n'avons pas d'inviter à ce sujet qu'il y a des autres universités. Ce n'est pas d'inviter à ce sujet, mais ce n'est pas d'inviter à ce sujet. C'est-à-dire que la vie serait liée au seul univers où la deuxième loi de la thermodynamique est valable, à savoir le nôtre. Il convient de voir les avantages d'une entropie en hausse constante. Car si les mammifères, notamment les humains, peuvent tirer de l'énergie de réactions chimiques et la stocker dans leurs cellules, c'est parce que ces réactions peuvent plus facilement avoir lieu quand l'entropie augmente. Finalement, la hausse de l'entropie n'est peut-être un problème que de notre point de vue humain quelque peu étriqué. Ce n'est pas d'inviter à ce qui est le temps que nous pouvons observerer. C'est-à-dire que l'information, dans ce sens, au moins des détails de l'état, qui s'est toujours toujours dans lesquelles détails. C'est-à-dire qu'il est toujours dans des détails de la correlatione. C'est-à-dire qu'il n'est pas à dire qu'il n'est pas que l'on est. C'est-à-dire que nous pouvons les humains pas encore négner. Et ça prend, à mon avis, la question de la question est-ce qu'il y a peut-être une autre possibilité, cette information à utiliser. Et donc, je pense que, si nous pensons dans cette longue durée de l'avenir, 10 ou 100 ans, il y a donc, il y a donc beaucoup que nous ne connaissons pas sur les étudiants de la nature nature, que nous sommes dans le deuxième sens de la thermodynamique, que nous ne devons pas se débrouiller. Dans la nouvelle d'Isaac Asimov, la dernière question, l'ordinateur géant finit par collecter suffisamment de données dans un avenir lointain, alors que l'espace-temps s'est déjà effondré et que l'humanité a fusionné avec l'intelligence artificielle. Il peut ainsi répondre à la fameuse question « l'entropie peut-elle être inversée ? » N'ayant plus personne à qui répondre, l'ordinateur en fait la démonstration. Il prononce les mots « que la lumière soit » et un nouvel univers est créé. Y a-t-il forcément une fin à tout ? Peut-être pas. L'univers pourrait être voué à une éternité morne et intemporelle, sans personne pour en faire l'expérience. Ou bien à une renaissance. Notre univers n'en est peut-être qu'un parmi tant d'autres. En tout cas, la plupart des scénarios pointent notre insignifiance face à l'immensité de l'univers, mais également face au temps. La vie telle que nous la connaissons pourrait n'être qu'un bref intermède dans la lumière des étoiles, une vaine rébellion contre l'entropie. À moins que nous ne soyons les ancêtres primitifs d'une espèce qui, d'ici plusieurs trilliards d'années, saura diriger des symphonies de trous noirs fusionnants et trouver des solutions à une issue qui dépasse pour l'instant notre imagination. À cette échelle, notre vie à tous peut sembler anecdotique. Mais tout est une question de perspective. Pour chacun d'entre nous, l'univers prendra bientôt fin. Nous aurons beau regarder vers l'avenir, envisager le début et la fin de toute chose, notre propre fin mettra un terme à tout cela. Voilà comment transformer un moment insignifiant du point de vue de la cosmologie en quelque chose d'infiniment précieux pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada